je suis en Allemagne voici les nouveaux Porsche Taycan on a toutes les versions avec nous on a eu l'occasion de les essayer en tant que passagers on nous a montré des choses que pour l'instant personne ne sait restez avec moi je vais tout vous montrer tout vous expliquer c'est parti la première nouveauté c'est à l'arrière c'est le bandeau arrière qui est éclairé avec le logo Porsche qui est aussi rétro éclairé ça c'est une nouveauté on ne l'avait pas sur l'ancienne deux choses à savoir ici donc on a déjà des nouveaux phares matricelle c'est la première fois qu'ils arrivent sur le Taycan et le bouclier ici a été redessiné principalement au niveau de cette prise d'air ici on a trois carrosseries dans la gamme Taycan aujourd'hui on a ici le Sport Turismo qui est dans une nouvelle couleur Provence on a ensuite la version berline normale qui est ici dans la couleur vert jade qui a été lancé sur la 911 Dakar et on a ici la version Cross Turismo dans une magnifique couleur vert chaîne métallisée l'ambiance à l'intérieur globalement reste la même on reconnaît le Taycan il y a de nouvelles finitions de nouveaux habillages et il y a surtout pour le passager un nouvel écran qui va lui permettre d'aller voir par exemple des vidéos qui va lui permettre d'aller voir de la musique et bien sûr moi je ne vois rien du tout ici en tant que conducteur donc ça ne dérange pas le pilote donc maintenant je vais laisser la main à Thilo qui va nous montrer comment est-ce qu'on recharge la procédure a pas beaucoup changé mais il va simplement nous montrer comment est-ce que ça fonctionne Thilo à toi de jouer donc c'est simplement un petit mouvement du doigt qui a permis d'ouvrir la trappe et ensuite Thilo voilà il va brancher le système de recharge on est ici sur la borne Porsche qui est ici réglée en français on peut régler le langage parmi d'autres choses il va falloir attendre quelques secondes là on est en mode préparation et d'ici quelques secondes la recharge va commencer sur le véhicule donc là on est en plein chargement de la voiture et il y a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de savoir où on en est donc là il y a la puissance on est on a un niveau de chargement de 315 kilowatts et on voit globalement que le pourcentage de recharge augmente assez rapidement ça fait à peine une minute qu'on est là on était à 34% de batterie là on est déjà à 38% 39% sous vos yeux donc ça va très très vite aujourd'hui il ya eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur les systèmes de recharge pour rendre ces voitures beaucoup plus facile à recharger beaucoup plus rapide à recharger et gagnant plus beaucoup d'autonomie donc là dessus il ya un gain qui est énorme en termes de facilité d'utilisation donc la voiture elle est quasiment rechargée à 80% maintenant donc comme c'est un prototype mais malheureusement celle-ci j'ai pas le droit de la conduire donc c'est Thilo qui va nous ramener à Stuttgart. Thilo on y va ? Oh la vache ! Non je n'étais pas prêt ça non plus j'étais pas prêt là je me suis complètement fait avoir c'est complètement fou la poussée que qu'un Taycan peut avoir aujourd'hui c'est énormissime donc là je le répète on a 952 chevaux donc 700 kilowatts ce qu'il faut bien comprendre c'est que sur une voiture électrique le couple il est immédiat dès que vous appuyez sur l'accélérateur vous avez une réponse donc plus vous avez couple plus ça va vous secouer les tripes là là Thilo il m'a pas ménagé là alors je sais pas si vous entendez mais il ya un petit peu de sonorité dans la voiture c'est parce que il ya une il ya un système qui s'appelle l'électrique sport sound sur ces voitures qui fait que vous avez un son un petit peu artificiel en fait ce qui s'est passé c'est que porsche a enregistré le son naturel de ses moteurs quand ils sont pas blottis sous tout l'insonorisant et sous toute la caisse et il a été enregistré puis il est amplifié par les par le biais des haut-parleurs dans la voiture ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un petit peu de sonorité alors on peut se dire c'est un peu de la triche ce qui est pas faux cela dit c'est quand même pas mal parce que ça vous redonne un repère sonore et un peu de sonorité dans la voiture ce qui vous redonne un petit peu ce plaisir ce plaisir du son dans la conduite un coup c'est l'eau thank you